Hello hello, comment ça va mes petits frérots ? Je suis de retour, j'étais en déplacement à Bordeaux ces derniers jours, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo de mon côté Puisque l'année prochaine je vais habiter là-bas, voilà ça c'est un peu la petite story perso En tout cas aujourd'hui petite vidéo pour justement faire le point Parce que voilà, mon compte a beaucoup évolué ces derniers temps J'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai aussi pas mal de projets sur le feu Qui vont me demander je pense pas mal de travail Parce que j'ai, en gros j'avais commencé la vidéo, enfin la série de l'abîme avec tous les étages etc Et du coup pendant mon déplacement j'ai pu record les étages que j'ai déjà fini Donc je crois que j'en ai fait 4 Et du coup bah voilà il va falloir que je tourne ça Que j'importe toutes ces vidéos là et que je tourne par dessus pour commenter Donc ça va me prendre un petit peu de temps Et à côté de ça, lors de la vidéo RTA je vous ai demandé quel est le 6 étoiles que vous voudriez voir sur mon compte Et vous avez voté en grande, très très grande majorité pour Ruel de Lumière Et du coup j'hésite, enfin je vous demandais qui je monte du coup entre Ruel de Lumière, Tywin Ambitieux et Ace Lune 200 Et vous avez été une majorité à me dire Ruel de Lumière C'est pour ça que j'ai monté Ace Lune 200 bien entendu Non on rigole, on rigole J'ai monté bien sûr Ruel de Lumière, j'ai monté les deux J'ai monté les deux parce qu'on a pas le temps par ici Donc voilà, une vidéo aussi qui va arriver très certainement Où je ferai des GVG avec Ruel de Lumière Sur certains étages de l'abîme je l'ai utilisé déjà Donc voilà si ça vous intéresse de checker un peu ce que ça donne Et bah ce sera disponible bientôt sur la chaîne Donc très très fort en Ruel de Lumière Je n'en doutais pas et je suis très satisfait de l'avoir monté Donc on parlera un peu de ça plus tard J'ai quand même énormément de choses à montrer Donc je sais pas si je vais parler de tout ce que je veux dans cette vidéo Sinon ce serait vraiment très très long Mais voilà c'est un petit peu une vidéo bilan Voir où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire Quels sont mes prochains objectifs etc Parce que c'est important Sur les Gachet Games c'est très très important De temps en temps de faire le bilan De voir où on en est et surtout Par rapport à là où on en est dans le jeu Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans les prochaines semaines Voir prochains mois C'est important d'organiser un peu ces objectifs Pour pouvoir justement garder en motivation Et ne pas s'éparpiller Du coup ne pas perdre de vue ces objectifs Pour réussir à avancer quand même de manière la plus optimale possible Et ça c'est très très important Donc qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps On va aller checker un peu ça Et ensuite on regardera un peu ma box Les champions que j'ai montés Les stuff que je leur ai mis etc C'est aussi important de faire le bilan de ce côté là Donc en termes d'abîme Je suis monté jusqu'à l'étage 98 Donc il me semble que je m'étais arrêté au 94 Si je ne dis pas de bêtises Donc j'ai quand même pas mal avancé du coup Pour aller chercher les pièces vampires Enfin du stuff vampirique qui me manquait Ou vol de vie je ne sais plus comment ça s'appelle dans ce jeu Du coup pour mettre sur ma SSB Donc ça on en reparlera tout à l'heure Mais voilà du coup j'ai un peu avancé dans l'abîme Et je vais très certainement avancer ici Pour essayer d'avoir Vildred l'arbitre Bon voilà c'est pas 500 médailles mystiques Qui vont m'assurer d'avoir Vildred l'arbitre Mais on sait jamais 10 invocations Tout peut se passer Donc ça peut être assez sympathique Et on ira chercher les pierres des missions d'or aussi J'en ai déjà 3 Donc si je vais chercher ces 15 là Ça fait 3 moonlight supplémentaires Donc j'irai très certainement terminer l'abîme bientôt Mais voilà ça me fait aussi énorme travail Parce que il faut savoir que j'ai du coup record 94, 95, 96, 97 Donc ça me fait déjà 4 vidéos à tourner Pour continuer la série Parce que justement pourquoi elle me tient à coeur cette série abîme Parce que justement c'est pas une série qui va Peut-être qu'il vous intéresse tous à l'heure actuelle Mais c'est une série qui va durer dans le temps Dans le sens où tous les étages de l'abîme ne changeront jamais Et du coup même si un nouveau joueur par exemple commence le jeu maintenant Peut-être que dans 4-5 mois il aura besoin de checker ça Il aura besoin d'aide sur ce genre d'étage Il va chercher la vidéo, il va la trouver Il va être content d'avoir des petites astuces là-dessus Donc voilà c'est une vidéo qui peut vous aider Et qui peut aider surtout des nouveaux joueurs Qui plus tard auront peut-être besoin de ces conseils Du coup j'ai vraiment envie de faire les 10 derniers étages Parce que je sais que ça peut aider du monde Même si c'est pas dans l'immédiat Je sais que ça en aidera plus d'un Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de terminer cette série Donc voilà ça c'est pour l'abîme Ensuite en termes de chasse J'ai pas mal avancé Donc j'ai fini ma team Banshee 13 Donc est-ce que je l'ai Je crois pas que je l'ai fait sur cet émulateur là Oui si bon bah voilà Avec cette team ça passe très très bien Donc c'est une team lente bien sûr J'ai pas de speed team D'ailleurs je ne sais pas à quoi ressemble une speed team Banshee 13 parce que la Banshee 11 était assez facilement one shot Avec un Watcher Shuri ou avec une Yuffin Ça passait très très bien Mais maintenant elle a quand même plus d'HP Donc à voir Peut-être que c'est encore faisable Il faudrait que je me renseigne là-dessus Mais moi je joue avec cette team lente Ça passe très très bien Mais c'est pas mon objectif principal non plus Voilà j'ai fait quelques petits tests pour voir si ça passait Il se trouve que la Banshee 13 passe très très bien Il n'y a aucun souci Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt l'Azymanac Et il se trouve que pour l'instant Alors j'ai passé l'Azymanac 13 Mais je galère un peu J'ai un win rate extrêmement faible Et j'aimerais bien pouvoir farmer des stuffs immunité Voilà l'immunité c'est ce qui m'intéresse le plus pour l'instant J'ai vraiment besoin de commencer à stuff mes persos en immunité Pour pouvoir faire des offenses beaucoup plus stables en GVG Par exemple voilà s'il y a une team à base de breakdave plus cleave derrière Je pourrais attaquer avec une team spécialement stuffée en immunité Et du coup absorber le tour 1 Et derrière tuer la team adverse Puisqu'ils seront potentiellement assez squishy C'est assez fragile Donc mon objectif à l'heure actuelle en termes de chasse Ce serait de pouvoir farmer correctement cette team Azzymanac Et du coup pouvoir me faire du stuff immunité de manière très stable Et du coup pouvoir commencer à accéder au late game En ayant des persos stuffés Avec les bons sets, les bonnes stats au bon endroit Et du coup voilà pour accéder à du contenu solide Donc voilà pour l'instant ma team Azzymanac C'est celle-ci Donc le gros problème de cette compo c'est que je n'ai pas Iseria Ce serait extrêmement simple si j'avais Iseria Mais du coup je dois jouer Tamarine sans Iseria Et Iseria quand même beaucoup mieux que Charles Pour en termes de strip En termes de sa pose l'antibuff Sa breakdave Donc c'est vraiment beaucoup mieux sur tous les points Dans cette composition Donc voilà c'est un petit peu un problème Je sais que je peux remplacer Iseria par Falconer Clury Potentiellement Et du coup si j'ai un breakdave assez stable Via Falconer Clury Je pourrais peut-être enlever SSB pour mettre autre chose Je ne sais pas Mais en tout cas pour l'instant j'utilise cette compo Qui n'est pas incroyable Et voilà si vous avez des conseils par rapport aux champions Que j'ai dans ma box Bien sûr parce que si vous me dites Oui ça c'est très bien Oui bah je ne l'ai pas Par exemple je sais que Taewin Le Taewin normal est utilisé aussi en Azzymanac Parce que ça strip Il se pose le buff attaque Ça breakdave etc Donc c'est quand même extrêmement fort Mais je ne l'ai pas Je n'ai pas Iseria Donc voilà on fera un petit tour aussi de la box Pour que vous voyez ce que j'ai un petit peu Et si vous avez des conseils par rapport à des choses Que je pourrais monter pour cet Azzymanac N'hésitez pas à m'en faire part Je suis preneur Donc voilà pour l'instant j'utilise ça Ça passe Mais le win rate est très très faible Et ça ne me convient pas Donc il faut encore que je bosse autour de ça Donc ça c'est pour ma team Azzymanac Du coup je ferme la Azzymanac Je ferme la Banshee Le Golem je m'en fous Je crois que je n'ai jamais fait le Golem 11 d'ailleurs Ça ne m'intéresse pas Du tout du tout Et bah la Wyvern Je la ferme en Speed Team C'est très très facile Du coup en termes d'avis de recherche Maintenant donc d'expédition J'en ai fait un peu J'en ai fait un peu J'ai fait quelques compos autour de ça Mais ça je pense que je ferai une vidéo spéciale autour de ça Pour vous montrer un peu les compos que j'utilise Je fais des scores assez corrects Mais mes compos ne sont pas stables C'est à dire que Par exemple je sais que ce matin J'ai fait 800 000 sur le Sur le Ferris de Férocité en un seul fight Et juste après j'en ai relancé un Et j'ai fait 200 000 parce que j'ai perdu mon frontlaner Au tour 3 je crois Enfin du coup voilà ça s'est très mal passé C'est pas stable Des fois je fais des gros scores Des fois je fais des petits scores Du coup voilà il faudrait Je ferai une vidéo complète autour de ça Où je parlerai un peu de chaque boss De chacune de mes compos Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que je pourrais améliorer là-dessus Et voilà on pourra discuter aussi dans l'espace commentaire Par rapport à ça Donc voilà l'expédition En tout cas c'est intéressant Je trouve que ça demande un peu trop d'énergie ce contenu Et puis voilà Je sais pas ce qu'il se passe de votre côté Moi j'ai que des simacus de désespoir Et c'est désespérant Voilà Yes Donc Qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler Donc je pense qu'on va passer à la box Tout simplement parce que j'ai pas grand chose d'autre D'intéressant à vous faire part Sinon de ce côté là Donc on va passer à la box Qu'est-ce que j'ai monté Comment j'ai stuffé mes persos Qu'est-ce que je fais actuellement Et quels sont mes objectifs surtout Donc du coup Qu'est-ce que j'ai fait récemment Donc j'ai monté Tamarine du coup pour la Zimanac Ça vous l'avez vu tout à l'heure Donc ma Tamarine je lui ai mis du coup juste Voilà le plus de vitesse possible Dans la mesure du raisonnable Parce que j'ai besoin de stuff vitesse aussi autre part Et un peu d'HP Voilà le but c'est qu'elle soit rapide Et qu'elle puisse soigner de manière correcte Donc actuellement elle a ces stuff là D'ailleurs c'est les stuff qui étaient sur mon Ace Lune 200 avant Quand je l'ai testé Et du coup Ils sont retrouvés sur Tamarine Parce que j'ai plus besoin de Tamarine actuellement Que de Ace Lune 200 Donc voilà Tamarine Que je joue du coup de cette manière Donc c'est pas les stuff les plus optimales Mais ça fait le taf Voilà Donc qu'est-ce que j'ai monté également Du coup j'ai monté ma Ruelle de Lumière Donc je suis très content Donc c'est pas le meilleur stuff Qu'on pourrait mettre également sur une Ruelle de Lumière Mais pour l'instant c'est très correct Il me manque pas mal de résistance d'effet Même si bon ça reste Ok Mais ce qu'il me faut Ce serait des bots Des bots qui font Ouais 30% de résistance aux effets à peu près Et ce serait vraiment pas mal J'arriverais autour des 120 Et puis perdre de la défense Parce que En vrai ces bots ne sont pas très bien Sur ma Ruelle de Lumière Parce que j'ai déjà beaucoup trop de def Donc le mieux ce serait des bots Avec santé pour cent Et résistance aux effets Avec des gros rolls Et derrière Je le passe en Je le passe en 90 Et j'aurai des très très gros stats Par rapport à ça Et en plus je gagnerai 5 de speed Puisque les bots passeraient à 45 de vitesse Donc j'ai énormément d'améliorations à faire Juste sur une paire de bots Et je suis en train de bosser là dessus Mais sinon le reste Voilà j'en suis assez satisfait La vitesse c'est ok Les HP c'est ok Puisqu'il y a énormément de défense Il manque juste de la résistance aux effets Grosso modo Pour que ce soit Un bon stuff Voilà Donc ensuite Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai monté du coup mon Islune 200 Voilà Qui n'a plus de stuff Puisque j'ai mis ça sur Tamarine Et sinon j'ai bossé un petit peu Sur ma team Arène Donc voilà J'ai monté une Rose en 5 étoiles Juste pour qu'elle puisse mettre Son équipement exclusif Elle a un stuff extrêmement lambda En gros Elle a juste assez de speed Pour jouer après mon Ruzid Et c'est là qu'on va parler D'un sujet extrêmement important A savoir Les stuff vitesse Et où est-ce que j'en suis Au niveau de mon set Le plus rapide Donc Voilà Ça peut paraître 265 de speed On peut se dire Ouais c'est ok Bon Mais j'en suis très 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 peu satisfait Puisque j'ai encore deux pièces Qui font très peu de speed Donc voilà On a cette épée Qui fait 10 de speed Donc une fois qu'elle En gros J'attends de la monter en 15 Et si elle proc pas speed Je changerai d'épée complètement Mais sinon c'est une très bonne épée À n'en pas douter Sur un healer Par exemple sur un Ace Lune 200 C'est une très très bonne épée Puisqu'on va avoir le set précision Parce que Ace Lune 200 strip Sur son 101 etc Beaucoup de vitesse Beaucoup de santé C'est une très bonne épée Mais si elle ne proc pas speed en 15 Je ne pourrais pas la mettre Sur mon Ruzid Puisque ça ne m'intéresse pas Et pareil L'anneau Qui est ridicule Absolument ridicule Pour l'instant je le mets juste Parce que c'est du set speed Et que j'ai pas mieux En set speed Et que j'ai eu cette merveille Voilà cette merveille À la base j'avais un casque Avec le set vitesse Mais quand j'ai eu ça Je me suis dit Il faut absolument Que je trouve un anneau Qui fasse beaucoup de speed En cette vitesse Puisque Voilà 21 de speed sur un casque C'est quand même Beaucoup trop Donc grosso modo Où j'en suis J'ai un casque à 21 de speed C'est énorme J'ai un torse à 20 de speed J'ai une amulette Qui fait 18 de speed Et j'ai les bots Qui sont absolument incroyables Également Que j'ai passé en 90 Pour qu'elle fasse 45 de speed Donc j'ai lock Amulette Casque Torse Et bot Donc ça pour mon set vitesse J'ai déjà 4 stuff Que je garde à 100% D'ailleurs on va lock ça Parce que c'est excellent Et on va lock ça également Du coup maintenant Ce qu'il faut que je fasse C'est que je trouve Soit une épée 7 vitesses Qui fasse énormément de speed Soit un anneau 7 vitesses Qui fasse énormément de speed Une fois que j'ai l'un Ou l'autre Je vais pouvoir trouver Des pièces de stuff Qui font de la speed Qui ne sont pas de cette vitesse Parce que c'est quand même Beaucoup plus simple Quand on focus pas un set D'avoir la stat qu'on veut Et il se trouve d'ailleurs Que si j'ai une épée Qui fait de la speed En cette vitesse Qui me convient Et bah derrière Je crois que j'ai déjà Un anneau Qui fait 16 de speed Donc c'est pas incroyable Non plus Parce que je peux pas Le reforge Et du coup je pourrais pas Atteindre les 19-22 speed Avec Mais ça fera l'affaire En attendant Donc voilà Je peux gagner énormément De vitesse encore Sur mon usil Je pense que je peux facilement Monter aux 280 Vraiment sans forcer Il faut juste que J'ai soit un anneau Soit une épée Qui fasse au moins 15 de speed de base Pour que je puisse le reforge Et que ça monte à 18-19 Etc En cette vitesse Et ensuite Je serai assez satisfait De mon booster d'ardeur Qui sera finalement Assez rapide Donc Donc voilà C'est assez compliqué Je rentre pas mal Dans les détails Parce que c'est extrêmement Important pour moi Et ensuite Du coup Comment j'oriente Mes teams d'arène Donc actuellement Donc voilà Ça c'est ma team d'arène Donc Rousie dans booster d'ardeur Principal Plus Imprint vitesse On va voir Rose Derrière qui va Boost ardeur Et boost Boost attaque Et on va voir Break def de zone Et dégâts à oué Donc Le problème Dans cette compo Est très très flagrant C'est que je n'ai pas De stripper de zone Et je joue Un break def Donc C'est assez bizarre Le plus intéressant Ce serait que Mes DPS soient Assez rapides Pour que J'ai besoin Un seul booster d'ardeur Et qu'à côté Je puisse Jouer un stripper Type bazar Type n'importe quoi Même le nouveau perso Qui vient de sortir Aujourd'hui Qui fait strip Plus buff attaque Et à la place de rose Ce serait incroyable Donc voilà Sinon Qu'est-ce que j'ai changé En termes d'équipement Récemment Du coup Il y a ma SSB Qui a énormément évolué Puisque je lui ai mis Les stuff vol de vie De l'abîme Et j'ai réussi à lui trouver Un petit set Voilà Qui est pas ouf Mais qui reste correct En termes d'immunité Donc il a 4730 d'attaque 15500 HP 143 de speed 78% d'efficacité Voilà Une chance de crit Correcte Pour le build Que je lui ai mis Et je l'ajoute Bien sûr Nectar de Rengar Puisque le but C'est d'avoir Le plus d'attaque possible Pour ce build Donc c'est un build Assez Entre guillemets Tanki Qui a beaucoup d'attaque Et du coup Qui est assez relou Pour les adversaires D'aller tuer cette SSB Et elle met quand même Des gros damage Via le nectar de Rengar D'ailleurs Que je vais pouvoir Rupture de limite Bientôt Donc en termes de stuff Ça donne quoi Sur le stuff immunité J'ai un anneau attaque Qui fait de bonnes stats Je le trouve Et le torse Fait également de bonnes stats Pour SSB Donc ça c'est assez sympa Et puis le set Vol de vie Vous le connaissez Il a proc Il a proc Comme il devait proc De toute façon Ça ne peut pas mal proc C'est-à-dire que le set Vol de vie De l'abîme Ne peut pas mal proc Pour votre SSB Toutes les stats Sont excellentes Donc vous pouvez voir Beaucoup de chances de crit Ou beaucoup de santé Ou beaucoup d'efficacité Mais dans tous les cas Ce sera des bonnes stats Pour SSB Donc voilà Ici par exemple Ça proc beaucoup d'attaques Tant mieux Et ici Ça proc Partout Voilà Ça proc partout Donc voilà M'SSB est comme ça J'en suis globalement Assez satisfait Ça met des bons damage C'est assez tanky Et surtout Ça me permet De ne pas prendre De debuff Le premier tour Ce qui est très très intéressant Ce qui me permet De survivre De forcément proc Mon passif Qui va pouvoir Mettre le break Donc voilà Une SSB assez chiante Assez chiante Et en plus Qui régène Via le vol de vie Donc très très intéressant Donc voilà Je crois que c'est la seule chose Que j'ai changé En termes de stuff J'ai un petit peu adapté Je crois que j'ai Je crois que j'ai pris Une pièce de stuff De ma Destina Pour la mettre sur ruelle Je crois que c'était L'épée d'ailleurs Ouais voilà C'est ça J'ai changé l'épée De Destina Qui était vraiment Excellente Pour la mettre Sur ma ruelle de lumière Donc voilà Que des bonnes stats À part chance de crit Ça c'est vraiment dommage S'il y avait eu def Pourtant là dessus Ça aurait été insane Mais voilà De très très bonnes stats Beaucoup de réseaux d'effet Beaucoup de speed Beaucoup de santé C'est vraiment une épée excellente Du coup que j'ai switch De Destina sur ruelle Et puis voilà Je crois que c'est à peu près Tout ce que j'ai fait Ma BBK a un petit peu changé Il manque toujours Des chances de crit Mais globalement Elle met des gros damage Et c'est ce que je lui demande J'ai mis un petit stuff Sur ma Tenebria Qui est pas ouf Voilà on va pas se mentir Mais qui fait le travail Puisqu'elle est là Pour mettre le break def avant tout Et puis Si en plus de ça Elle peut mettre des dégâts Tant mieux Voilà voilà Je crois que j'ai à peu près Fait le tour J'ai aussi stuff Mon Morancy Très très rapidement Vraiment très très rapidement Mais elle a des stats Voilà correct C'est pas insane Mais c'est jouable C'est jouable C'est tout ce que je lui demande Elle fait le taf en branchie Je peux l'utiliser en GVG Donc voilà Ça fait le taf Et puis le reste de mon compte Normalement n'a pas changé Donc rien de nouveau Sous le soleil A part ça Mais c'est quand même Énormément de choses Et du coup En termes de mes objectifs Donc je rappelle C'est Azimanac 13 De manière safe Pour pouvoir farmer Les 7 immunités Et commencer à avoir Des teams vraiment solides Que ce soit en def En def arène Def GVG RTA Donc voilà C'est vraiment ce qui m'intéresse Le plus Et améliorer au maximum Le stuff de mon Ruzid Pour pouvoir avoir Une speed team Extrêmement solide Donc voilà On a fait plus ou moins Le tour de ma box Maintenant Qu'est-ce qui va arriver Du coup sur la chaîne Prochainement Il va y avoir Les vidéos à bim Les vidéos GVG Avec tout ce qui va être Ruel de lumière Peut-être Ace Lune 200 On verra Des nouvelles choses Qui arrivaient sur mon compte Pour pouvoir jouer De la SSB Etc Donc voilà Ça ça va arriver Sur la chaîne Et puis peut-être Que je vous ferai Une vidéo sur ma team Azimanac Quand elle sera prête Et il y aura aussi La vidéo sur les expéditions Que j'ai beaucoup envie De vous faire Pour qu'on puisse En discuter ensemble Voir ce que vous en pensez Donc voilà En tout cas J'espère que vous avez Kiffé cette petite vidéo Maintenant moi Je vais avoir Beaucoup de travail Beaucoup de vidéos Qui vont arriver normalement Dans les prochains jours Je vous souhaite Une agréable fin de journée Et puis je vous dis A la prochaine Bye Mais quand tu peux T'abonner Et laisser un pouce bleu Et ce serait Vraiment insane Si tu faisais Dehé Tu peux même Activer la cloche Avoir la notif Et mettre un feu Et nous notre nom Ça va dresser chez lui